Toujours dans le cadre de la 24e édition de la 15e de l'Environnement, l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN, a animé une conférence débat ce vendredi 9 juin 2023, portée sur la préservation du fleuve Niger de décès. Cela intervient dans le cadre du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger. Plus de précisions dans ces reportages. A l'occasion de la 24e édition de la 15e de l'Environnement, l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN, a organisé une conférence débat sur la préservation du fleuve Niger dans le siège de la direction nationale des jours et forêts de Niamana. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger. Parce que voyez-vous que ce fleuve-là, qui est un don de Dieu et qui nous procure beaucoup de biens, beaucoup de services écosystémiques en termes d'eau pour l'irrigation, de l'eau pour la boisson, sur laquelle on peut faire des activités de pêche, d'agriculture, mais aussi de transport. Alors du coup, cette ressource-là souffre parce que simplement nous avons des attitudes qui ne vont pas dans le sens de sa sauvegarde urbaine, de sa préservation. Et on a des phénomènes de pollution qui sont regrettables. Le renforcement de l'agence du bassin du fleuve Niger est une forte attente vis-à-vis des autorités, déclare le directeur général adjoint de l'agence du bassin du fleuve Niger. L'attente que nous avons vis-à-vis des autorités, c'est de renforcer l'agence. Et ça, ce n'est même pas l'agence même qui l'a dit. L'agence n'était même pas aux assises nationales de la répandation. Là-bas, il y a une recommandation qui concerne l'agence. On a dit qu'il faut renforcer l'agence en moyens matériels, financiers et technologiques pour pouvoir faire son travail. Donc l'autre chose que nous attendons, c'est une volonté politique que nous attendons voir affichée de la part des autorités. Parce que depuis bientôt 20 ans que l'agence existe, dans les missions de l'agence, il y a une des missions spécifiques. Il est dit que l'agence doit concevoir et gérer un mécanisme financier de perception de rédivance auprès des organismes préleveurs et pollueurs d'eau du fleuve Niger. Ce mécanisme-là a été élaboré et on attend toujours, techniquement, le dossier est prêt, mais on attend toujours que les autorités adoptent ce mécanisme-là. Ceci nous permettra de mettre en contribution ceux qui dégradent ou ceux qui font des agressions au fleuve. Parce qu'aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que, si on prend le cas des offices agricoles, des offices de développement agricole, ces offices-là prennent l'eau au niveau du fleuve, gratis. Un accord de financement a été signé entre le gouvernement malien et la Banque mondiale sur un projet dénommé la restauration des terres dégradées, précise Moussa Djamouï. Dans le cadre de ce projet, il y a des infrastructures qui ont été réapplitées, comme les quais de Massina-Djafarabé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, économiquement, ça permet à ces localités-là d'avoir des ressources en plus, mais aussi le travail se fait de façon sécurisée, parce qu'aussi bien les embarquements que les débarquements, tout ça, ça se fait sur des infrastructures modernes et qui minimisent les risques d'accident. Et ce projet est déjà pérennisé, je l'ai déjà oublié, c'est une bonne nouvelle, parce que tout simplement, le mercredi, il y a un accord de financement qui a été signé entre le gouvernement et la Banque mondiale sur un nouveau projet qu'on appelle le projet de restauration des terres dégradées. Et en fait, ce projet-là, il prendra le relais de deux projets. Le PREFEN, qui va finir en juin 2024, c'est-à-dire dans une année, et un autre projet déjà finissant du ministère de l'Environnement, qui est le PGRNCC, le projet de gestion des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique. Donc, sur la base de ces deux projets, le nouveau projet prendra le relais, il couvrira à peu près 87 communes, et je pense pour quatre régions, notamment Kay, Koulukoro, Seguémonti. En effet, ces puissants cours d'eau, encore appelés les jolibas, fait vivre pêcheurs, éleveurs et agriculteurs installés tout au long de son lit. Soudou Baba Info, revue de la semaine 9. Revue de la semaine 9. Doudou Baba.